Je suis toujours vivant. Je suis heureux d'être toujours vivant. Ça fait plaisir de rencontrer les gens, de voir toujours un petit peu les yeux qui pétillent, mais je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Donc le foot c'est important, mais en ce qui me concerne, c'est pas la chose la plus importante non plus dans ma vie. La vie est plus importante que le football. C'est ce qui me définit, c'est pourquoi les gens me reconnaissent dans la rue et je suis très fier de ce que j'ai accompli avec mes partenaires, que ce soit dans les clubs respectifs, mais également pour mon pays. Mais ça reste que du football. On ne va pas changer la vie des gens, vous voyez ce que je veux dire. Toujours dans l'âme, c'est une passion. Je suis né comme ça, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans. Et je crois que ça me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. Ça m'évoque l'Alsace déjà. Ça m'évoque également une terre aussi très riche sur bien des domaines. Mais là, étant donné qu'on est pour le sport et notamment le football, ça m'évoque aussi une ville sinistrée. Sinistrée sur le plan sportif, en tout cas sur le foot. Ça m'évoque également une région qui autrefois représentait parfaitement l'élite avec Nancy, Strasbourg et Mulhouse. Ça m'évoque également une région extrêmement porteuse de beaucoup de jeunes talents très prometteurs. Je sais que Mulhouse est un bassin très riche à ce niveau-là en termes de football. C'est l'été auparavant, ça l'est toujours à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère simplement que les gens un jour n'arrêteront de vivre dans la nostalgie et que pourront retrouver justement l'élite et de renaître un petit peu de leur centre comme un phoenix. Alors moi, je ne joue pas, moi je suis entraîneur. Mais à la cause de mon genou, parce que même si je veux continuer à faire du sport, je ne peux pas jouer au foot, en tout ce qui est rotation, changement d'appui, parce que mon genou tout de suite y gonfle. Mais je serai sur le bandit d'entraîneur, alors même si je n'ai pas de diplôme, je me suis engagé à payer les sanctions financières auprès de la FFF. Mais non, le but de cette journée, c'est de jeter un coup de projecteur au club, aux bénévoles, aux salariés et aux quelques supporters qui soutiennent encore le club aujourd'hui. D'en profiter, puisque c'est la journée où ce jour-là, on a fait la Champions League. Donc il n'y aura pas un protocole à suivre, mais il y aura pas mal d'événements qui seront dans la journée. Le but, c'est de prendre du plaisir, donner du plaisir, un moment de partage, de convivialité et un coup de projecteur pour ce jour-là, pour ce club qui est en sinistrose. Donc on espère sincèrement que les nouveaux dirigeants auront la force, le courage, les compétences et les appuis pour remonter les étapes petit à petit.